Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du lundi 6 juillet 2020. Elle s'intitule « Des amitiés encombrantes et des pactes signés à l'encre indélébile ». Je l'ai trouvé globalement bon. Pourquoi devrais-je m'interdire de le dire, de l'écrire et de l'assumer ? Ah, parce qu'il m'est strictement interdit de vouloir enlever de temps en temps l'étiquette collée sur mon pull et qui veut baliser le moindre de mon propos, le calibré et l'orthonormé. Ben non, c'est moi et moi seul qui calibre ou pas mes propos. Et personne n'est habilité à apposer quoi que ce soit, surtout pas une étiquette, sur mon pull. Bon, mis à part ma compagne et ma fille, je ne vais quand même pas m'interdire de trouver globalement satisfaisante la prestation de Gigi sur France 24. Lorsqu'il foirera son coup, je lui rentrerai dans le chou. Mais là, désolé, et je le répète à bon escient, il a été réactif, court, concis et percutant sur plusieurs questions. Et il est tout de même marrant qu'aujourd'hui, des personnes qui, du temps de Abdaqa et du participationnisme effréné et énamouré, avaient tenté de nous vendre du bout de frikha, allant jusqu'à nous expliquer par lettre que nous n'avions rien compris à ce nouvel ami, viennent aujourd'hui nous assurer que Gigi a été en dessous de tout. Attention, il faut bien entendre la nuance, ma nuance. Je n'interdis à personne de ne pas apprécier les réponses du président de la République aux questions de France 24. Il ne manquerait plus que ça. Mais en retour, j'interdis qu'on m'interdise d'exprimer mon ressenti. Et mon ressenti, afin que ça soit gravé sur le marbre, c'est que Gigi a été globalement bon. Pour le reste et pour les restes, le marbre, quoi qu'on en dise et quoi que peuvent professer les géologues, a une durée de vie, n'est pas éternelle. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim l'Alam. Je vous retrouve demain en forme parce que pour vous, pour vos proches et pour tous les autres, vous aurez respecté les gestes barrières.